et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de chat minou là on parle du tout de cas de quest 3, on est toujours avec chobiti, salut chobiti coucou le signe, coucou tout le monde j'espère que vous aimez les chats on avait terminé notre petit niveau, on avait terminé le donjon, il fallait redescendre c'est ici je sais pas je suis perdue il replope zekino alors je rappelle que si le jeu vous intéresse il y a 15% de réduction chez notre partenaire pour le moment pendant encore quelques jours n'hésitez pas à en profiter pour récupérer notre bateau bon bah on progresse alors c'est F pour lancer notre super truc tu te sens de se faire le gros bateau là ? on a peut-être pas encore tout à fait le niveau il faut avoir le coffre parce qu'on est en combat oui sauf que non ouais tu lui fais du dégât quand même ouais mais j'arrive pas à esquiver ses coups donc ouais et puis du coup je te prince parce que je peux pas aller loin pas mal je peux plus faire quelques balles quand il passe allez amasse le fer ouais tu peux plus faire grâce au pistolet de bouchanier ouais t'es trop fort surpuits change plus dégâts aux ennemis pendant un boost on peut pas le mettre on est pas level 25 ah bah level 25 bon le truc de glace on ne le dise pas je pense non et du coup ça c'est un truc à distance qui tire des boulelles de glace ouais non c'est bien la charquebuse par contre il faudrait que je la monte de niveau peut-être un peu oui level 1 c'est un peu short vu qu'on est un peu dessous tu veux qu'on retourne à Port-Chavane ? bah ouais en plus on a une prime à prendre c'est juste là non ? oui c'est juste là j'augmenterais bien mon soin parce que mine de rien bah ouais je suis assez d'accord il est bien utile pour tenir on peut même en augmenter un autre du coup 450 pour passer level 3 wow c'est la violence c'est pas la meilleure de ta boule de feu et salut les canetons bienvenue sur le live le soin c'est surfait mais néanmoins utile j'espère que tu vas bien alors on a dit alors est-ce que j'améliore la charquebuse ou le pistolet alors mettons que je l'améliore au niveau 10 elle fait 33 de dégâts lui si je l'améliore au niveau 10 il fait 28 de dégâts il fait quand même moins de dégâts même s'il a le double tir là on a le tir surpuissant je pense que je vais garder la charquebuse elle est bien pour moi elle fait très peu de tir je peux la sortir mettre des grosses tatanes après reprendre mon bouclier et en termes d'armure défense contre la glace ouais ouais là c'était déjà level 10 toi on améliore ton sabre peut-être un peu ah oui on peut améliorer mon sabre effectivement oui c'est vrai qu'il est un peu pourri là après il a quoi pour se sentir vraiment pirate c'est tout ce qu'il a il y a celui-là qui fait des bonus si tu veux mais je crois que tu l'aimais pas trop non j'aime pas trop la floppe la frappe plongeante est-ce que tu veux qu'on essaie de trouver mieux avant de te l'améliorer oui on peut attendre je le puisse pas trop au final tiens il y a caneton qui te dit bonjour bonjour caneton ça ça me sert à rien au final parce que je peux pas esquiver avec mon bouclier chance de provoquer un court circuit dernier coup d'un combo je pourrais essayer ça en plus ça manque ma défense allez on va le mettre niveau 8 ça sera bien déjà et puis du coup je vais améliorer la presse il n'y a plus de sous Mito il n'y a plus de sous Chobity attends faut que je l'équipe du coup sinon c'est con donc ça on enlève et on prend ça flotune on va aller récupérer notre prime est-ce que je voulais essayer de trouver le trésor dans sa forge je vais essayer de trouver le trésor mais je pense qu'il faut qu'il nous donne une vie ouais effectivement il n'y a rien non non je pense que peut-être à partir d'un certain temps il nous dit un truc ou il nous donne une quête ou si on lui donne suffisamment d'argent il finit par nous filer une récompense un petit bonus de finité on va chercher notre prime alors comment ça marche ah ça brille ah l'autre aussi elle brille le roi sanglier a rendu son dernier souffle vous venez toucher la prime c'est ça on l'a fait l'autre aussi bah j'ai l'impression le lèche puchant attaqué en continu pour frapper plus vite est-ce qu'on lit le capitaine pirate de glace a rendu son dernier souffle voilà les magiques tu l'aimes magique on prend tout un cristal de mana quand vous éliminez un ennemi vous éliminez un quand vous éliminez c'est quoi celui d'après du coup ? oh cet avis de recherche là-bas c'est pour le chef goret avec une prime de 7500 pièces d'or sur sa tête les gorets ont leur bouche sur les îles du crépuscule au nord-ouest d'ici et du coup ça veut dire que on a ça qu'on peut améliorer qui sera peut-être même petit truc ouais je vais choisir sur puchant il peut être pas mal aussi moi j'attaque pas en continu avec mon bouclier mais peut-être toi ça peut être utile du coup j'attaque les ennemis mais à distance donc effectivement peut-être que plutôt ça ça sera plus lance une bombe à chaque sort oui ça peut être sympa ça aussi ça donne 5,2 pv oui mais on le montra de niveau allez je vais tenter ça de toute façon on est bientôt level 20 pour en prendre un troisième c'est vrai par contre j'ai vachement de magie moi comment ça se fait que j'ai autant de magie t'as le truc de glace le truc de glace tu le veux le truc de glace ? euh bah c'est toi qui me dit oui pourquoi pas je veux bien aller c'est vrai que c'est moi qui me défend c'est moi qui me défend du coup je prends avec le jet de roubleur et ça tu feras encore plus mal avec tes sorts voilà c'est vrai que c'est bien que j'ai de la magie aussi ça me fait plus de soin ouais on se fasse le chatulu le chatulu le chatulu on a de niveau pour le chatulu il est où le chatulu tu peux pas le réparer notre bateau ? bah c'est la question que je me pose il se soigne au pas ? bah ouais c'est ça j'ai vu que quand il était complètement mort tu pouvais le réparer mais... bah oui tu peux le prôner avec le... ouais je sais mais il bouge trop en fait il est trop lent c'est l'échec critique ça bah il se soigne pas hein faire de la petite énigme là 1 2 ah attends si c'est bon j'ai activé le vent 3 3 4 5 ouh c'était dur non ah mais que des trucs bien quoi non il va falloir qu'on monte le vent je suis coincé par le coffre ah il y a l'autre qui nous a aggro là il y en a du monde ici il faudra il faudra le bateau pour casser la porte c'était ça tiens moi dessus putain je suis coincé aussi par le coffre quoi oh je crois que ça on peut l'avoir qu'avec le bateau ouais 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 allez fais un gros tir avec la grosse le gros mat du bateau devant je vois rien ouais c'était pas hyper pratique je suis d'accord aller le 19 oh on augmente les dégâts du navire 5% ça va on a payé le trésor de la charicade ah et notre navire c'est Swinguin ah il y a une énigme encore là ah faut réussir à tous les taper peut-être et notre navire tu tapes le premier je tape le deuxième vas-y tu tapes le premier je tape le deuxième attends oh la je peux faire des coups la lance il marche pas attends oh la ça s'appelle de la magie excuse moi de la violence niveau 9 ah oui ça mène d'un coup il nous manque un trésor il y aura des cailloux magiques qui cailloutisent il y a une étoile de merde douteuse on peut la taper oui ah oui on peut la taper le pari que ce qu'on a annoncé une armure qui donne la vitesse d'attaque plus dix pour cent mais les biens mon chapeau qui soit il est beau ton chapeau ouais les baumes au chapeau c'est un chapeau exactement c'est un chapeau il n'y a rien d'autre sur la carte de ce côté là non c'est la fin de la carte ah si il y a il y a l'île embrumée il y a l'air d'avoir un gros truc au sud dans ouais on n'y a pas envie les chats tu lulé ou déjà chat pêcheur bah on sait pas faut le trouver ainsi là la tournée à l'étoile monstrologue ah oui c'est vrai il n'y a pas trouvé de cochon ouais bah je sais pas mais je tue du coup ma s'il est tout là où oh là là oui on peut sacrément dézoomer en fait ça va encore de quoi faire ça a l'air simple il y a un labyrinthe et les étoiles là qui étoilisent pas ces chambres ouais là on n'a pas le niveau alors ça disait qu'on pouvait lui donner le truc à lui là ah non ok il faut faut il faut il faut les faut toutes il faut toutes on essaie du trouver un cochon bah ouais on peut ça va être un peu long le temps de l'amener mais il faut amener un cochon petit cochon petit cochon qu'on a ouvert la porte un peu plus un peu mieux sont les cochons à c'était pas sur cette île non c'est pour ça que c'est cette île oui moi aussi j'aime ça pour moi il est parti machin voilà maintenant faut l'amener je sais plus un peu par là bas lui faire on va passer la porte ah non mais attaque pas mon cochon ils font pas de dégâts au cochon non il revient vers toi on a encore réussi on n'a pas cochon du travail pas vrai on y est presque il y a rien qu'il me faut c'est un perroquet volant c'est machin rouge volant et rapide j'ai toujours eu de savoir ce qu'il va en foutre on prend la petite pièce je vais mettre en pause deux secondes le live excusez moi un instant on revient et re et je vois que on profite de la pause pour faire des raids 119 minutes merci beaucoup pour le raid j'espère que tous les joueurs vont bien que le live s'est bien passé et merci beaucoup t'es sûr c'était pas celle là plutôt du pharaon du pharaon vraiment du ami vas-y j'ai tapé pas du total war pharaon du pharaon new era c'est cela ça me surprenait aussi il n'améliore que les trucs qu'on n'utilise plus c'est nul et lui il nous donne quelque chose ou pas vérifiez votre inventaire pour voir tes quelles lettres vous n'avez pas en livrer coucou le petit perroquet viens avec nous j'espère que ça s'est bien passé du coup c'est trop lent avec un gros bouclier les familles ils peuvent traverser oui ils peuvent traverser venez 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 parfait tu sais pas si tu vas rester tu comptes faire le jeu avec une copine et que tu ne veux pas savoir comment ça se passe ni voir à quoi ça ressemble ah bah oui du coup effectivement bon je sais pas si on peut parler de spoil mais il peut éviter merci beaucoup d'être passé Sobeka à bientôt et puis profite bien si jamais tu veux l'acquérir il est 15% chez notre partenaire et je crois que vous avez un lien aussi avec 119 j'espère que vous n'y avez pas laissé trop de pluie hein et maintenant il est temps que mes recherches se concrétisent enfin mouhahaha c'est un gros boss mouhahaha le docteur sangliaroquet sangliraoque ok bah ouais il a les pattes de sanglier le bidon de rat et les petites ailes de ventre d'un rat, des savots de sanglier et des ailes de perroquets j'ai pris ma forme ultime d'un sanglieraoque qu'avons nous fait ? et maintenant mourrez ah oui en plus moi j'étais en train de m'occuper d'un perroquets donc j'ai juste l'air ridicule mais mais non au secours c'est parti voilà Bardarin tu comptes pas le faire tu restes avec nous allez meurs sanglière tiens on voit des petits tirs ça va te calmer gg est-ce qu'on a une prime sur celui-là techniquement il ne devait pas exister Milchabor qu'est-ce que c'était que chat j'ai comme l'impression que son apparence ne lui plaisait plus trop mais on a tous quelque chose qui nous distingue pas vrai lui par exemple il avait vraiment une grosse tête je t'ai pas entendu parler on est level 20 ah là je t'ai entendu effectuer un coût supplémentaire à chaque attaque physique ou c'est pas mal ça je vais te le prendre alors Choucho qu'est-ce que tu prends ? en plus c'est un accessoire bah écoute je prendrais peut-être le sanglière ok alors et salut Broodaf bienvenue sur le live c'est le premier 4 quests en multi les autres l'étaient aussi alors je crois que le 1 n'était pas en multi mais le 2 on pouvait le faire en multi déjà ouais le 2 on pouvait le faire en multi tu as choisi c'est bon ? oui j'ai choisi c'est bon alors du coup j'avais le choix entre ça non ça mais ça c'est mieux pour moi on ne débloque rien d'autre le niveau 20 non par contre avec nos équipements level 10 là il va falloir faire quelque chose une navire non c'est 25 le navire le navire c'est le 5 et la magie ah mais en fait techniquement on pourrait déjà ouais pourrait je pense ah oui on pourrait déjà bah je te le laisse équiper si tu veux toi qui fais les dégâts ça va nous servir si jamais on attaque les pirates de feu excellent excellent allez il faut qu'on aille livrer la lettre et le bouquin la terre a bien joué l'archidémone va me tanner le cuir c'est un problème je te l'accorde mais bon j'ai un joli chapeau du coup ça va madame étoile rose je présume mais oui c'est bien moi c'est mon petit astre bleu qui a répondu à ma lettre oh mon dieu oh mon dieu il me fait sa demande madame étoile rose rayonne de bonheur je vais prévenir tout le monde si jamais vous arrêtez à chavane vous pouvez donner cette lettre à mon meilleur ami Marc Marc Hassan le sanglier ok sanglier notre ami comment ça se peut rien n'est impossible comme je dis toujours prenez prenez ça pour vous dommager on dirait une culotte ton chapeau quoi mon chapeau c'est pas une culotte c'est un super chapeau de l'amour tu as des dégâts quand je me soigne d'ailleurs on va aller faire le livre 2 du chapeau de l'amour le château ronron le château ronron il nous dit autre chose il reste encore d'autres livres à retrouver vous pouvez m'aider tout de suite en réécrivant mon histoire avec les livres essayons ils réécrivent son histoire d'amour alors la dernière fois il s'était quitté il était en train de picoler et de se faire des bisous par un caprice du sort Grubissé Ramina se retrouve dans un village assailli par des pillards épuisé et blessé il ils échafaudent un plan ils échafaudent un plan ils échafaudent un plan ils grimpent au sommet d'une tour voisine pour avoir une meilleure vue du champ de bataille et repèrent le catène des pillards sous bonne garde après avoir plus de temps de se rétablir ils s'introduisent dans les quartiers du capitaine ils ne chargent pas d'accord ils s'introduisent non ils s'introduisent contre toute attente ils parviennent jusqu'au capitaine des pillards qui le repère et le relance Grubissé toi qui es-tu ? qui es-tu ? le chef baisse sa cagoule et fixe Grubissé en dévoilant un village couvert de martres de brûlure je n'aurais jamais cru revoir mon petit frère après ce que ce lâche m'a fait Gruboss ? mais je te croyais mort sentant l'excitation de Grubissé en dévoilant un couteau sous la gorge de Ramina toujours ce même petit fréluquet, faible, timide et bon à rien tu m'as tout pris sur là, je veux te rendre la pareille non ! ma rencontre avec Ramina m'a changé en mieux, je vais la protéger ! allons-y d'un puissant coup Grubiss méfant au règne des pillards pour l'instant Gruboss vaincru promet de revenir le village sauvé Ramina déborde de fierté envers Gruboss qui s'est battu à ses côtés ah il y a une faute là, c'est envers Grubiss je pense qu'elle rayonne de fierté ah ça c'est cool ça c'est cool parce que j'avais de la merde du coup moi ah non j'avais le gilet de rouble, ouais bon, peut mieux faire on va faire des dégâts aux ennemis proches en se soignant et on est plus en plus heureux ce chabiti oui, le donjon de l'amour vous êtes extraordinaires, deux ne trouvez plus qu'un et avant de continuer vous allez devoir chercher le troisième livre allez il faudra guetter les pages ouais les pages, les pages, les pages alors ensuite on retourne à Chavanne pour le mariage bon je sais pas on peut peut-être se faire les pichons là, les perroquets pour avoir le petit coffre on est peut-être un peu plus forge maintenant oui c'est sûrement un peu plus forge waouh c'est encore pire après maintenant je peux tanker putain 4 d'un coup c'est quand même bon après ce qui est compliqué c'est de se focus en vrai parce que c'est vrai que merci bah de rien oh oh c'est sympa ça t'avais le truc qui te donnait un petit peu de magie mais je pense que ça c'est pas mal en plus ouf c'est un peu ta vie non il reste un trésor sur cette île c'est sûrement l'obélisque là et on le tape une fois il s'allume est-ce qu'il y a autre chose on va s'allumer sur l'île il y a peut-être des inarrêtables bien sûr Shobity est inarrêtable c'est une évidence des cailloux cachés des bosquets cachés il peut y avoir des trucs cachés ça voir peut-être que ça sera la récompense de madame étoile de mer oui tu vas y avoir des choses cachées bien sûr ouais mais l'obélisque qui s'allume là il y a certainement un truc à faire avec je sais pas du tout ce qu'il faut faire avec les obélisques jusqu'ici il fallait les il fallait les aimer tous il y a l'en avoir qu'un Shobity est carré la game c'est vrai moi je t'en qu'il y a les faits le DPS non bah écoute peut-être qu'il nous manque un truc et allons s'occuper du mariage et allons s'occuper du mariage hop une petite pièce ah bah tiens regarde il y en a un là si se trouve il faut allumer les obélisques des différentes îles et toi petite étoile rouge tu ne fais rien non ? il habitait où le cochon déjà ? il habitait à Chavannes près des je ne sais plus quoi euh... si on regarde tac l'île de Chavannes à côté des pierres bleues pierres bleues où sont les pierres bleues ? alors attends déjà on est bien sur l'île de Chavannes on est à Port Chavannes ils ronront la Chavannes pleine de la Chavannes ah attends le bleu le bleu c'est là c'est pas du tout ici en fait bah vu qu'on est là on on va s'améliorer des trucs oui notre thune le signe qui va bientôt one shot les ennemis pendant qu'ils se soient on y est pas encore mais bientôt euh... on peut améliorer le bouclier un peu ? oui le bouclier c'est bien 50% de dégâts en moins c'est pas dégueu alors voyons voir si on peut pas améliorer tes trucs d'artilleur genre ton cachoy level 3 là est-ce que ça te va si on dépense un petit peu de sous pour l'améliorer ? oui ma thune on va passer notre truc le 25 on peut se permettre allez hop ma thune comment ça on a plus de sous ? c'est un scandale ? ma thune pour mieux on peut te monter ton gilet d'artilleur merci 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 comme ça tu vas carry le game comme dit brodef je sais pas si les gens qui n'ont jamais fait de league of legend ont cette référence on peut regarder s'il y avait une prime sur le monstrologue ? oui oui non c'est une grande surprise il y en avait pas c'est quoi ça la canard ça ? l'enfâme canard vexé avec une prime de 99 1999 piaces d'or sur sa tête bien du courage à ceux qui lancent cette prime canard vexé canard vexé ça existait bien avant lol ouais je sais mais moi j'ai beaucoup vu utiliser sur lol j'avoue j'ai d'ailleurs jamais fait de lol mais c'est vraiment là dessus que j'ai entendu cette expression oui bah sur les dotas voilà ça veut il est au fond le canard vexé ah ouais la vache il a l'air énervé effectivement on va lui faire coucou coucou canard vexé ah ils s'en fout complètement quoi il en a rien à battre tiens il y a des runes ici longitude latitude 6 32 ah bah on a les longitudes et les latitude sur la carte oui euh bah non si sur le côté ah oui putain j'avais pas vu 6 32 un peu près là c'est un peu près là ou alors sur le tableau c'est un peu près là c'est plus pertinence hein ça serait juste de l'autre côté on peut pas passer alors mobile on a déjà entendu l'expression de carry in game oui bon après c'est vrai que techniquement la logique du truc c'est ancien ah mais en fait on peut pas rentrer ah une pièce qui s'enfuit où est-tu une pièce ? c'est loin oh il a l'air d'avoir des trucs cachés dans oh les veuls qu'est-ce que c'est que cette saloperie qui tourne là je suis où oh c'est des ki-pick mais pas vraiment c'est une bête un coffre vide quelqu'un a dû se servir avant nous scandale mercredi au propos des choses qui se font non montrez-vous non il n'y a personne il n'y a plus personne bon alors est-ce qu'on peut réussir à aller en 632 ? oui mais attends j'ai cru voir notre pièce continuer à avancer mais j'ai dû voir ah non la pièce elle a disparu elle a fait apparaître le coffre ah oui non j'ai pas vu elle s'était arrêtée elle s'était arrêtée là j'ai vu une petite lumière mais ça devait être autre chose le livre 3 il y a un anac les vols bonjour cours moi je veux bien courir mais on lui fait un dégâts il n'y a pas tant de vie non plus non en fait on lui fait rien du tout il faut peut-être qu'on court dans les mines ah putain je suis coincé par toi ah putain je t'ai coincé contre lui quoi abusé en fait il prend des dégâts des mines on dirait oui les mines yaourtifiées il y avait un peu de ça ouais on s'est un peu fait surprendre en plus vu qu'on peut pas sortir trop de la vue de l'autre bah ouais c'est compliqué de courir mais du coup il faut réussir à le faire marcher sur les mines on dirait et puis il faut réussir à pas se confondre de perso aussi attends c'est celui là le mien mais pourquoi pourquoi tu ne cours pas bonhomme c'est abusé pourquoi je cours pas j'essaie de me débarrasser de celui là ouais non mais t'as raison mais ah mais putain je pensais pas droit à gros lot ah oui il prend 4976 là ah ouais j'ai l'impression que mon perso est vraiment très très lent quoi dès qu'il commence à me toucher en fait c'est mort parce que vu que je peux pas esquiver bon on se fait des petites pièces c'est pas grave ce que je peux faire c'est ça on ramassera les pièces après on va essayer de le tuer ok ça c'est fait putain mais cours dans le bon sens mais putain c'est ouf ok on a tué un bien joué j'ai pris que j'avais ressuscité mais non j'ai juste plein de niveaux j'ai même pas lancé mon sort quoi bien joué bien joué chobiti t'as carré le game stay de pas crever là ahahaha là ahaha 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 Ça va, on dirait que ça compte quand même. Ah c'est pas mal ça. Le tchat rigole. Le tchat il se moque de moi ! Ouais, ouais que... Ok, ça montre le niveau de ce truc, pourquoi pas. Par contre du coup on a perdu toute l'XP quoi. Ah oui on l'a pas gagné l'XP ! Ah merde ! Bah non vu qu'elle est restée par terre et puis qu'elle a disparu. Zut ! Il y en a une pour trois ! Mais avis que c'est la dernière des chroniques du Ronron ! On devrait rapporter ça au château Ronron ! Oh ! Oh ! Notre XP ! Oh quelle esquive de merde ! C'est ouf ! Avec mon gros bouclier là ! Eh ouais on a perdu de l'XP écoute, on a perdu de l'XP c'est pas grave non. Bon est-ce qu'ils ont détruit notre bateau pendant qu'on était pas là ? Non ! Par contre faut qu'on se bouge le cul ! Ah mais on peut juste pas passer ! Après c'est moi qui ai du mal avec les mines ! Ah non mais on peut juste pas passer quoi ! Ouais mais il est en train de se faire détruire tout seul par les mines je crois ! Il y a de nouveau un de ces trucs euh... Ouais ! Merde il a réussi à passer ! Aïe ! Je peux pas attendre la terre ferme ! Il a coulé c'est bon ! Il a coulé c'est bon ! On a pas de sort qu'il faut ! Non on a pas de sort qu'il faut ! Bah non t'avais essayé la foutre déjà et ça donnait rien ! Ah et là on peut peut-être réussir à trouver le... Ouh ! Ouh ! Vous trouvez quoi ? Saloperie ! Le truc en s'y se rendant d'eau ! Bon si on arrive à monter là on va pouvoir tirer ! Oups ! Putain ! T'es super fort ! On se demande qui c'est qui a le plus de mal avec les mines ! C'est euh... Partagé Zikino ! C'est important que euh... La charge soit partagée ! Par contre il va vraiment falloir qu'on apporte le bateau si on veut euh... Tirer sur ça ! Et on va pas se mentir notre bateau est un peu dans le mal hein ! Mais... Eh ! Qu'est-ce que je t'ai demandé mon maître ? Ouh ! Il est vraiment fort ! Oh merde il est renfort ! Ah ! Le pouvoir de l'amour ! C'est trop long ! Je peux nager jusqu'à lui et lui faire du DPS quand je me soigne, c'est beau ! C'est marrant ! C'est une sorte de concours, exactement ! Tiens ! Je vois une page de journal de mort ! J'ai vu un goret et paniqué ! J'ai perdu un autre bateau aussi ! Mais mes yeux me jouent-t-il des tours ? A l'horizon des îles du Couchant, je vois le château Pixel ! Y trouverais-je vraiment Dracula ? Capitaine Kestrevor Belmont ! Pixel ? Il est à 10, c'était où ? Là, on est sur... je sais pas quoi... Les ruines du Centaure ! Du coup, il faut qu'on arrive à infiltrer le bateau... Mais si on passe par le bas, il y a l'air d'avoir moins de mine quand même ! Oh ! La rune étoilée réagit à cette ruine d'équêteurs ! Peut-être qu'elle renferme un indice sur le trésor de l'étoile polaire ! Tonnerre ! Trouvons moyen d'ouvrir ces portes ! Allez ! Viens ! Trouvons un moyen ! C'est quand même plus safe de passer par là ! J'ai entendu pas mal d'histoires sur les gorets qui vivent dans le coin ! Des histoires cruelles, horribles ! Mais j'ai surtout entendu qu'ils donnent du Bowécon ! C'est moi, il y a un espèce de machin qui nous fait coucou là ! Ouais ! Le même genre de truc que la dernière fois ! Tout flippant ! Rien qu'un arbre qui ondule dans le vent ! Et ces jours de grand vent ! Allons, repartons sur le champ ! Des chats ! Des chiens ! Oh ! Regardez le quêteur ! Ah ! Tu es avancé dans ta quête de l'étoile polaire peut-être ! Parle au quêteur du deuxième artefact ! Oui c'est vrai, ça lui serait utile ! Quelles que soient les lignes temporelles, les chiens et les chats finissent par se faire la guerre ! Ils se battent pour la lame royale ! Le deuxième artefact ! C'est leur guerre qui a brisé la lame ! C'est aussi leur unité retrouvée qui l'a reforgée ! Unité entre chat et chien ! Voilà qui est inattendu ! L'écrasante majorité des lignes temporelles est sanctionnée par la guerre ! Il n'y en a qu'une à se conclure dans l'unité ! Nous espérons que ce savoir te sera utile, Kator ! Ouais ! Du mana supplémentaire ! Mais n'oublie pas ! L'étoile polaire est indispensable à votre survie à tous ! Surtout à vous j'ai l'impression quand même ! Et merci d'être passé Zikino ! Profite bien de la breakdance ! Bisous Zikino ! Hé ! T'as repris tes esprits ! Ça a l'air d'aller bien ! Tu confirmes ? Dis ! Qu'est-ce qu'on attend ? On a une étoile polaire à aller chercher ! En plus on a les trucs qui sont réapparus ! Ah y'a un coffre ! Cof ! Cof ! Cof ! Cof ! Allons je les esquive ! Alors est-ce que ça permettrait d'avoir des esquives un peu mieux ? Parce qu'il faut avec mes esquives là c'est un peu la merde quand même ! Ouais ! C'est un peu mieux ! J'ai vu t'a essayé de partir sans moi ! Alors 6-32 c'est où ? Je peux lancer 3 sorts maintenant ! Bon bah parfait ! Un petit coït goré bonus ! Un petit coït goré bonus ! Un petit coït goré bonus ! Dégats de feu plus 10% ! Et 10% de défense ! Ok ! Région terminée ! Mais ça suffit de s'attaquer à moi ? J'ai plus de balles ! Moi aussi je vais du soin ! Moi aussi je vais du soin ! Hé quand tu sois en mode... Roues infernelles là ! C'est dingue ! Bonne jouée ! Mais... Meurs ! Non mais... Parfait ! J'ai entendu dire que les gorets étaient là avant même l'arrivée des premiers chats ! Qu'ils vénéraient leurs dieux dans les étoiles et compagnie... Tonnerre ! Ça serait un truc ! Ce serait logique qu'ils sachent un truc sur le trésor de l'étoile polaire ! Il ne faut pas voir les douleurs de l'étoiles et compagnie... Nez pas les deux... Quellez... Il y a un peu plus de 10% d'admissibles... Là, il y a de n'importe quoi... Il y a 3% d'admissibles... et si c'est sur cette longitude là donc ce serait à gauche du quai ah il ya un petit caillou vous pouvez quelque chose d'enfluit le marteau de la forme voilà un marteau de forgeron si on rapporte le chat on aura peut-être droit à une récompense et je sais que ça je confirme vas-y j'allais un tir oh il manque pequignet pour monter de niveau je me demande si on monte de niveau et qu'on se fait une autre bateau ça se fait une autre bateau aïe 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 je te laisse la main pour piloter et moi je tire carrément des demi-tours plus rapide que moi je me mets Ah le beau tir qui se plaise. Et ça a swingé notre bateau. On peut peut-être l'esquiver non? Ah. Bon allez! Il en a profité, le salaud. C'était pas le gros balai bros. Les gores ayant dû leur faire peur. Euh. Euh, une seconde. Si les hommes du roi pirate sont là. C'est que le trésor de l'étoile polaire y est aussi. Moi je dis que c'est plutôt lui qui l'a pris. Pas ce que t'en penses mais. Putain, avec trois bateaux, c'est un peu... ... ... ... ... ... ... ... ... Y'a joué ! Tu viens passer tu ! Oups On n'arrivera pas Je vais le faire depuis la côte comme tout à l'heure Ah la la ! Le drame ! Bon on a réussi à tuer l'autre qui fuyait c'est déjà bien Avec un peu de bol Ça va faire un truc Vas-y je te laisse la main Moi je commande les tirs Oh non ! Ah oui là t'as été un petit peu présomptueuse je dirais Ah ouais je pensais pas que... Et bah on fonce dans le temps ! Hein ? Oh oui ! J'étais mauvaise, là ! Merde ! A la côte ! Oulala, qu'est-ce que tu fais ? Rien du tout ! Pas simple, là ! Oui, on va les faire un par un, les bateaux ! Ouais, on va faire les premiers, et puis après, je pense que du coup, vu qu'il y a le machin qui pop, on n'est pas le choix pour les autres, mais... Au moins, les premiers, on les fait à la main, par un par un. Et après, on peut essayer de les attirer dans le mine, hein ! Ils mourront tout seuls, hein ! Ah mince, je pense qu'ils étaient tournés ! Je pensais pas forcément à ce qu'on peut gérer, mais oui... Voilà, il se fait défoncer, hein ! Il est mort ! Bah, bute-le, on va le réparer, comme ça ! Je sais pas si on peut passer, là, en vrai ! À mon avis, on fait le tour, et après, on les attire dans cette zone-là ! Waouh ! Vache-tu ! Ça nous bouffe notre vie, aussi ! Attends, je vais essayer de voir... Oui ! Ah, mais non ! Je rentre dans le bateau ! C'est tout court, hein ! Je vais vous perchoir, me soigner ! Ah, bateau tout neuf ! Et alors, il est où le deuxième ? Juste à la sortie, non ? Ah, c'était pas ! Oh, je n'arrive pas à les excluer, ces boulet de canon ! Pire, il est dead dessus, même, je dirais ! Serre la côte, serre la côte ! On va finir avec le pistolet ! Voilà ! Voilà, on est tout quantifié ! Et le bateau est tout neuf ! On active la cinématique, et après, tu charges dans les mines ! Je voulais... Tu voulais essayer de l'aggro ? Vu qu'on ne peut pas reculer ! Tu ne peux pas aller dans les mines ? Euh... Si, je veux bien, mais je ne suis pas sûre d'où pouvoir passer, en fait ! On avait dit que... Mais c'est pas grave, on s'en fout ! Nous, on ne meurt pas ! C'est eux qui meurent ! Il faut tirer avant que le bateau coude, par contre ! Voilà ! Ils vont nous suivre... Ils volent, mais... Aïe, ça commence à péter ! Tu vois ! Ça va utiliser son environnement ! On s'est pas passé ! C'est pas passé ! Err, il meurt ! Il va être a chunky, mais il doit être dans un moment ! On s'est pas passé ! Il faut c'est quoi ! Jeux... On s'est pas passé ! On ne peut pas passer ! On s'est pas passé ! On s'est pas passé ! On s'est plus souleuré ! Un gros loot Allez C'est fait Le gros balaibrot Le truc qui nous dit C'est ouvert Je suis sûr qu'il a piqué le trésor Le gros balaibrot C'est donc chat Le temple décoré Peu qui vénère les étoiles dans le ciel Ses ruines sont sacrées à leurs yeux Il doit y avoir un indice sur le trésor de l'étoile polaire là-dedans Alors peut-être qu'il y a un indice Mais je veux bien du soin d'abord C'est marrant il est en 3D par rapport aux autres Ouais je suis d'accord Le design change Donc c'est ouf C'est vrai que c'était une tour Cette fresque représente un escalier qui descend Il ne devrait pas monter plutôt Il ne finira donc jamais C'est ce qu'il y a de malheur Ça fait des heures que je monte Je n'arrête pas de croiser la même fresque C'est quelque chose de bizarre On va faire des cendres Quand on la recroisera Moi je dis Tant qu'il y a des pièces On monte Il n'y a plus de pièces ça y est On a fait le tour Ha ha Mitty elle est intelligente C'est bon ça Mais oui Mais bien sûr que je le prends Je lance une déflagration de feu A chaque blocage réussi Alors du coup on avait un truc avec les flammes Non Non c'était peut-être là Ouais c'était ça Dégats de feu plus 10% Et moi là j'ai Ah ouais mais le Infliger des dégâts approche aux ennemis Quand on se soigne Trop bien Les boucliers peuvent bloquer jusqu'à quelques instants après chaque attaque Oh oui c'est hyper fort C'est obligé tellement c'est hyper fort Derrière toi Ouh là On peut repartir tout de suite Trésor de l'étoile polaire Pas de trésor Rien que grand étoile Grand étoile pas à vous Dev gore et le charcuter gore Ah c'est chiant je peux pas lancer mon bouclier quand il a commencé ça Attends Attends quand je vais lancer ma dernière balle c'est tellement long C'est un peu quand tu t'ailles dans le vent Oui bah Allez p'tite baballe P'tite baballe J'ai vu que c'est enlevé mon bouclier que je lance mon sort Qu'est-ce qu'on a par ça Qu'est-ce qu'il y a un peu nul ce soir Qu'est-ce qu'il y a un wedge ? En plus il y a une prime Y'a plein d'arri qui nous pique sous le nez l'autre Ça va chier Dégas de feu plus 10% Pourquoi il est relais ? Beau combat Toi pouvoir grande étoile Pas comme métalleux ou calmard Toi prendre ça Ah ah une clé Une clé de 4 heures ? Tonnerre je parie qu'on vient de faire un pas en direction de l'étoile Du trésor de l'étoile polaire J'ai oublié que c'était toi qui disait Excusez-moi Il y a longtemps grande étoile tombée du ciel Premier chef trouvée grande étoile Grande étoile donnez pouvoir à premier chef Toi même pouvoir Prendre clé trouvée grande étoile Allez Mouchayon Féchons le camp d'ici Avant que les gorènes se ravisent Faut pas sûr qu'on ait tout fait Je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas voir Le niveau du donjon Ah On est level 25 maintenant On peut mettre des trucs sur notre bateau Oui Alors qu'est-ce qu'on peut mettre ? Augmente les dégâts Infille les dégâts pendant un boost Ça ça pourrait être pas mal cadence de tir Que les dégâts pendant le boost Tu sers surtout du boost pour esquiver Donc ça marche pas Donc on a tout trouvé cette fois Hop là Une petite sauvegarde Et je te propose qu'on arrête l'épisode de VOD là Puisqu'il est suffisamment long Si vous voulez c'est un petit coucou Dans le chat c'est le moment Sinon si vous avez regardé ça en VOD J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire Si vous voulez profiter d'une petite offre de réduction Le lien est dans la description Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Miaou miaou les gens En plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada